bonjour chers abonnés d'alphicuisine merci et bienvenue sur votre chaîne de cuisine dédiée aux internautes français aujourd'hui on va préparer une tarte santiago ou bien une tarte aux amandes très très facile hyper délicieux pour ceux qui connaissent et ceux qui vont découvrir cette tarte idéale pour les desserts pour les goûter et pourquoi pas en garder un peu au frigo jusqu'au moment où on a envie de manger et quelque chose de sucré couper une petite part pour en déguster très très facile il vous faut 150 g de sucre semoule 5 oeufs entiers ou bien vous pouvez prendre aussi 4 si vous avez des gros calibres voilà une orange on en a on a besoin du zeste et du jus d'orange un peu d'essence vanille aussi fera l'affaire maintenant on va battre les cinq oeufs entiers avec les 150 g de sucre semoule voilà on va mélanger le tout on n'a pas besoin d'avoir une texture mousseuse et là on va venir et rajouter une cuillerée à café d'essence vanille on continue de mélanger le tout et là on va venir y mettre les zestes d'orange ça va amener un goût délicieux avec l'amande en poudre c'est le prix du produit qu'on utilise pour réaliser les macarons oui les fameux macarons français très très bon hyper délicieux vous savez que les amandes renferment beaucoup de leurs propriétés favorables bien pour notre corps voilà et on va aussi utiliser le jus de l'orange on a on va y mettre 250 g d'amandes en poudre qui se trouve facilement dans les crânes surface voilà 250 g 150 g sucre semoule 5 oeufs entiers une orange et une est l'extrait d'essence vanille une recette très très simple qui nécessite pas beaucoup d'ingrédients voilà je vous la recommande vivement parce que c'est très très bon hyper moelleux vous la gardez au frais vous la dégustez avec une boule de glace et des quelques fruits à coupe croustillant genre des amandes grillées des noix grillées des cacahuètes grillées et vous allez voir que c'est très très délicieux là ce que je vais faire c'est que j'ai je vais prendre du papier sulfurisé papier papier de cuisson cuisson voilà on va chemiser une moule à tarte avec du papier cuisson et on va venir y verser la préparation qu'on a préparé tantôt voilà on va on va fournir le tout pendant 20 minutes on va avoir une coloration dorée texture moelleuse 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 voilà ce cas ce qui va vous montrer que votre tarte est bien bien cuite voilà chers abonnés la tarte santiago ou tarte aux amandes très délicieuse et prête là on va découper une tranche la déguster comme je vous l'ai dit tantôt avec une une petite boule de glace et des amandes grillées voilà chers abonnés merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo merci pour les commentaires et les likes n'oubliez pas de partager aussi la page d'alphi cuisine version française c'est pour vous merci beaucoup on se donne rendez vous très bientôt sur alphi cuisine version française